Bonjour les amis, alors tout au long de mes 850 vidéos depuis janvier 2019, je vous explique comment je m'en sors. Au début, c'était pas terrible, j'avais des angoisses et depuis pratiquement un an maintenant, depuis mars 2019, j'ai réagi favorablement à tout ce que je fais. Et ma condition semble s'améliorer de plus en plus. Vous savez tout cela si vous me suivez. Maintenant, aujourd'hui, je vais aborder un sujet que je pense n'avoir pas abordé suffisamment. Le stress, le gros stress qui déclenche le cancer, comme le dit le professeur Kayad, comme le disent de très nombreux médecins à travers le monde. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du docteur Hammer, du docteur Hammer et de son épouse qui ont perdu leur garçon. Sigrid est aussi effondré que lui. Ils viennent de perdre ce qu'ils avaient de plus précieux, la chair de leur chair. Trois mois plus tard, on diagnostique chez Geert un cancer du testicule et chez Sigrid un cancer de l'ovaire. Après deux opérations chirurgicales menées rapidement, Geert reprend le travail. Pour lui, l'apparition du même cancer chez sa femme et chez lui n'est pas le fruit du hasard. Elle doit avoir un lien avec la perte brutale de leur enfant. A partir de là, systématiquement, le docteur Hammer interroge chacune de ces patientes atteintes d'un cancer. Il espérait tout au plus 30 à 40% de réponses qui établissent un lien entre le choc émotionnel et l'apparition de leur cancer. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il constate que toutes déclarent avoir subi, dans les semaines ou les mois qui précédaient, un choc brutal et intense qui les avait mis en état de blocage et de surstress. Entre 79 et 81, Hammer récolte ainsi les témoignages de 6500 cancéreux et malades. De ces témoignages et des analyses qu'il en fait, il tire des conclusions d'autant plus surprenantes qu'il les vérifie dans 100% des cas, ce qui n'a jamais été le cas en médecine avant lui. Première conclusion Le cancer d'un organe particulier résulte toujours du même type de choc émotionnel. Un même organe est donc toujours relié au même ressenti émotionnel. Ce qui lui permet d'établir une cartographie précise de chaque cancer en rapport avec les chocs ressentis. C'est ainsi qu'il a observé par exemple qu'un cancer du sein gauche, chez une femme droitière, est toujours provoqué par ce qu'il appelle un conflit de nuit en relation avec un enfant, réel ou virtuel. Le cancer des testicules ou des ovaires est en relation avec un conflit de perte brutale. Quant au cancer des os, par exemple, il est toujours déclenché par un grave conflit de dévalorisation. Deuxième conclusion Il parvient à visualiser sur les scanners du cerveau la trace du sur-stress provoqué par le choc émotionnel. Il découvre ainsi qu'à chaque type de choc correspond toujours la même zone du cerveau qui est toujours en relation avec le même organe. C'est ce qu'il vérifie. Dans les mêmes exemples que tout à l'heure, le conflit de nuit se manifeste comme un foyer dans le cervelet droit latéral. Le conflit de perte dans la partie occipitale du cerveau, tandis que le cancer des os dans la moelle du cerveau. Ainsi, l'examen précis et minutieux d'un scanner du cerveau permet au docteur Hammer de déterminer avec certitude quel organe est touché par le cancer. Troisième conclusion Ces corrélations en triade entre le choc psychique, la zone cérébrale et l'organe touché prouvent non seulement que la maladie ne se déclenche pas par hasard, mais que son développement est entièrement commandé par le cerveau. Partant de là, Hammer teste avec ses patients volontaires une nouvelle approche thérapeutique. Son raisonnement est le suivant. Si un choc brutal engendre un ressenti émotionnel traumatique, et si ce ressenti déclenche dans le cerveau la mise en route d'un programme biologique qu'on appelle une maladie, alors, si on résout la situation qui est à l'origine du choc, et ou si on résout le traumatisme émotionnel qui lui est relié, le cerveau devrait en toute logique commander et contrôler la régression de cette même maladie. C'est ce qu'il observe, de façon presque systématique. Il devient témoin ainsi de la dissolution, de la nécrose ou de la désagrégation naturelle des tumeurs cancéreuses, en quelques semaines, sans chimiothérapie, sans radiothérapie et sans chirurgie. Au vu de ses nombreux résultats positifs en matière de guérison, Geert Hammer écrit dans l'urgence une thèse de post-doctorat qu'il dépose à la faculté de médecine de l'université de Tübingen en octobre 1981. Son but est d'obtenir la qualification de professeur d'université et de faire reconnaître officiellement sa médecine nouvelle, afin que celle-ci soit enseignée dans toutes les facultés de médecine d'Allemagne et du monde. Son but est également de fournir ses résultats à l'université pour qu'ils puissent être testés le plus rapidement possible, au bénéfice de tous les patients. Et oui les amis, et oui les amis, encore une fois, encore une fois, le docteur Hammer a été le reste de sa vie un pestiféré qui ne disait que des âneries, des stupidités, comme hélas énormément de gens qui ont pourtant fait des avancées énormes en ce qui concerne la guérison très probable du cancer. Alors au jour d'aujourd'hui, on approche, je vous ai dit, la fin du cancer pour 2020. Et je continue, parce que tout ceci, mis bout à bout, plus, plus notre inhibiteur Scott, qui probablement, probablement, empêchera la cellule cancéreuse de faire de la membrane, et donc de ce fait, elle ne pourra pas s'agrandir, se développer, c'est fini, plus de cancer. En plus de ça, vous voyez fleurir de tous les côtés des autres options, de plus en plus, bien sûr, uniquement métaboliques, sur la fin du cancer. Donc, je suis certain, aujourd'hui, avec les armes que je me conserve, au cas d'un retour de mon cancer, je suis certain de vaincre mon cancer. Et vous pouvez tous, les amis, faire pareil, faire pareil, simplement, en réfléchissant, et en n'écoutant pas, de manière aveugle, les médecins qui ne savent pratiquer que la chimio, la radiothérapie et la chirurgie. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas les écouter. Je dis qu'il ne faut pas écouter ceux qui ne savent que ça et qui effacent comme ça tout ce qui est traitement métabolique comme si c'était des âneries. Voilà, les amis, donc voilà mon conseil, mon conseil du jour, de ce dimanche, et faites comme moi, ne mourrez pas du cancer. Merci, les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada